Aujourd'hui, Dieu. Chez nous, en Belgique, quand on se tape sur les doigts avec un marteau, ou bien qu'on casse ses lunettes, ou encore qu'on n'a vraiment pas de chance, c'est en général, à ce moment-là, qu'on dit Dieu. Dieu est tout simplement le diminutif de non-dit Dieu, qui est l'équivalent du juron blasphématoire « nom de Dieu ». En France, par exemple, on dira « Sacanon d'une pipe, j'ai encore fait une tâche sur mon veston ». Alors qu'en Belgique, on dira plutôt « N'y a de Dieu, j'ai de nouveau glatté sur mon blouson ». À Bruxelles, « Dieu » ou « non-dit Dieu » se dira aussi « Dieu ». « Dieu dit, je me suis encore pris une prune ». En Wallonie, pour dire « non-dit Dieu », on dira plutôt « non-dijos ». Tandis qu'en Flandre, on dira « gottverdom ». Il existe aussi une version auto-censurée « non-de-doum », qui équivaut en France à « non-de-tseuse ». « Non-dit Dieu » est d'ailleurs le juron préféré de Prunel dans Gaston Lagaffe. Mais comme à l'époque, la censure interdisait les blasphèmes dans les bandes dessinées, Franquin, le dessinateur, s'inspira de « non-dit Dieu » pour inventer le fameux « ron-dit-dui ». En France, on utilisera plutôt la formule « partout-tatis », ce qui est tout de même moins téméraire. Mais c'est parce que de tous les peuples de la Roule, ce sont les Belges les plus braves. Ceci explique cela, ou presque. La minute belge, c'est de la vie des Belges. La la la, la 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 la.